Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Distilcast, je suis Frédéric Rojinska, distillateur, consultant et éditeur de Distil News et je vous propose aujourd'hui qu'on fasse un petit tour de l'actualité des spiritueux de ces derniers jours en nous basant justement sur le dernier numéro de Distil News intitulé Le Djinn fait son cinéma et publié le dimanche 14 mai 2023, donc c'est la 104e édition déjà. Exceptionnellement aujourd'hui, pas d'invité puisque je suis de retour d'un voyage presse, d'ailleurs on va en parler juste après mais en tout cas je vous propose c'est qu'on attaque directement en rentrant le vif du sujet de suite. Première actualité de la semaine, c'est Campari qui renouvelle le design de sa bouteille, alors c'est plutôt sobre mais efficace, ça a l'air plutôt pas mal, en fait ils ont simplement ajouté des rayures, des rainures verticales sur la bouteille et l'étiquette c'est un peu teinté de bleu, de bleu clair, bleu ciel. Donc voilà, tout ça va être déployé dès ce mois de mai de manière globale, donc on devrait pouvoir l'avoir assez rapidement dans les rayons. Et sinon la transition est toute trouvée pour la suite puisque Campari est partenaire du festival de Cannes, qui justement démarre le mardi 16 mai au moment où j'enregistre, et ça tombe bien puisqu'on a pas mal de jeans d'acteurs qui sont sortis ces derniers jours, avec déjà le jean René de l'actrice Emma Watson, qu'on connaît notamment pour Harry Potter. Voilà, j'ai eu l'occasion d'en parler la fois dernière avec Franck dans l'épisode précédent, mais voilà, là je le rappelle, en plus le contexte fait que c'est d'autant plus remarquable. Donc un jean à base de résidus de vin de Chablis, donc avec une logique zéro carbone. Et dans la foulée, en fait, on apprenait également qu'un autre acteur se lance dans le marché du jean, à savoir Brad Pitt, tout simplement. Brad Pitt qui lance, pareil, à l'occasion du festival de Cannes justement, The Gardener, un jean inspiré de la French Riviera, et réalisé en collaboration avec la famille Perrin, avec qui il faisait du moins son rosé Miraval, et avec Tom Nicole pour la recette. Ensuite, on reste toujours dans le milieu du cinéma, avec cette fois James Cosmo, qu'on connaît notamment pour Highlander, pour Game of Thrones, pour Braveheart, il me semble. Donc acteur écossais qui lui, alors, lance pas un jean cette fois, mais un whisky, évidemment, un whisky écossais. Et il fait ça avec la distillerie Anandale. Côté français, maintenant, on a, et sans acteur, je le précise cette fois, on a Varen Game qui lance une nouvelle collab, un Armoric Festival du Champ de Marins 2023, donc en fait une collaboration avec un festival local, qui sera donc dispo exclusivement sur le festival, mais aussi sur le site, il me semble. Ouais, c'est exactement ça, sur le site de la distillerie et sur le festival. Distillé en 2020, embouteillé en avril 2023, j'ai eu le plaisir de le goûter pas plus tard qu'hier, alors que j'ai visité Varen Game, justement, et c'est très très accessible, et étonnamment, la couleur est assez folle, compte tenu du relatif jeune âge de ce whisky. Dans un autre style, sinon, on a Odemus qui a présenté un nouveau Fractal, le Fractal 3.1, donc un nouveau spiritueux de table, entre guillemets, dans sa gamme un peu freestyle, hors catégorie, donc c'est un spiritueux de table, comme ils disent, qui est inspiré du soju et du shoshu coréen et japonais, et en fait, il s'agit tout simplement d'un distillat de marre de sauvignon blanc, de sauvignon blanc, pardon, et le tout assemblé avec un autre distillat de citron, cette fois. Donc voilà, si vous aimez les choses qui sortent un peu du lot, et bien écoutez, Odemus est là pour vous contenter, je pense. Côté apéritif, maintenant, et parisien, on a un nouveau venu qui s'appelle Lutèce, et derrière le projet, on a Josh Fontaine, qui est notamment derrière la Candelaria, le Marie Céleste et d'autres. Toujours en France, côté jean, maintenant, on a jean Avem, qui a annoncé une nouvelle édition, une nouvelle référence, à savoir l'Avem Botorus, qui est dispo déjà en précommande, et cette fois, on est sur des assemblages, un jean d'assemblage, et notamment dans la recette du persil, de la rose et capucine. Et en parlant de rose, du moins de la couleur, on a le jean rose, justement, donc Mr. Crab, donc un jean pour une bonne action, pour lutter contre le cancer du sein, et bien qui lance cette année un batch numéro 2, après celui de l'an dernier, donc le numéro 1. Voilà, c'est fait en partenariat avec Maisonville Vert, et l'an dernier, je sais que ça avait récolté, il me semble, 25 000 euros pour l'association Madame S. Ensuite, on a Sabs Spirit, donc alambic bourguignon, qui a embouteillé pas mal de nouveautés ces derniers jours, et notamment une liqueur d'abricot, une eau de vie d'abricot, tout ça sur des bases de marre. On a aussi un jean Navy à 57 degrés, on a un barrel jean, il y a toutes sortes de choses, et il y a même une gamme un peu bartender, avec du marre vieilli, ou du moins fini, pardon, en fût de mescal, et il y a même un autre fini, un brandy, fini en fût de Tennessee Whisky. Donc pas mal de choses très créatives qui sortent du lot, et ça se passe chez Sabs, donc alambic bourguignon. Et côté région parisienne, maintenant on a la distillerie du Viaduc, là donc dans le 12e arrondissement, qui a fait une collab avec les cidres happy, qu'ils ont upcyclé des lots de cidres, qui j'imagine étaient passés de date, et donc ils ont recyclé ça, distillé ça, et avec un petit affinage de 4 mois, il me semble, en petit fût, pour un résultat qu'ils ont appelé sur leur Instagram, un Calva 12, comme 12e arrondissement. Donc voilà, une eau de vie de cidre, tout simplement, à découvrir à la distillerie du Viaduc. Petite info RTD français ensuite, avec le Bartleur, qui a ajouté une nouvelle référence à sa gamme de cocktails prêt-à-boire, et donc après le Manhattan, le Negroni, le Anki-Panki, et le Mai Tai, et bien donc on a une cinquième référence, qui est la Margarita, cette fois-ci donc en bouteille. On passe au news produit international maintenant, avec Inch, donc ça, ça se passe chez Whisky du Monde, qui a annoncé un nouveau Craft & Cask Imperial Stout Finish, donc un whisky irlandais vieilli, enfin, ou du moins fini, en fût de bière de stout, donc bon, on ne peut pas faire, j'imagine, plus irlandais que ça. En Allemagne ensuite, on a Tastillery, qui continue à faire des trucs un peu rigolos, ils ont fait un rhum aromatisé, un gin aromatisé pop-corn, et là, ils lancent en fait une gamme qui s'appelle Distilled Dessert, et qui, comme son nom l'indique, sont en fait des liqueurs goût de dessert, inspirés des desserts, et notamment, donc là, il y a deux références, une Caramel Salted Cookie et une Tiramisu. Donc, Tiramisu qui revient assez régulièrement maintenant, j'ai l'impression, dans le domaine des liqueurs, donc à suivre peut-être une petite tendance de fond. Et enfin, pour conclure ce chapitre news produit, on a un gin un peu particulier, très inspiré du parfum qui est sorti, qui s'appelle Sylvan Mist, et en fait, c'est un gin qui a pour particularité, c'est que déjà, il est conditionné en bouteille de 10 cl, il titre à 75%, et en fait, il se consomme non pas en cocktail, mais en spray vaporisé, en fait, sur vous, donc tel un parfum. Donc voilà, un petit truc un peu qui sort de l'ordinaire, et par contre, oui, le prix est également bien inspiré de l'univers du parfum, puisque on est, il me semble, à 80 dollars le flacon de 10 centilitres, donc plutôt cher du litre pour du gin. Et on passe au news business maintenant, avec première news, Mast Jagermeister, en fait, qui a fait une collab, enfin, qui devient en fait partenaire officiel de l'équipe G2 eSport, donc une gamme, enfin, une gamme, une team de sport électronique, qui officie dans plusieurs jeux, donc voilà, qui devient partenaire, sponsor de cette team, qui est assez grosse, donc voilà, donc un partenariat plutôt, plutôt, je ne sais pas si c'est inédit, mais voilà, en tout cas, d'un point de vue purement eSport, je déconseille de boire et de tenter de perfait à des jeux vidéo, je ne pense pas que ce soit très productif, mais en tout cas, un partenariat intéressant. On reste dans le sport également, mais le sport automobile cette fois, avec Patron Tequila, qui a annoncé de son côté, devenir partenaire de l'équipe Red Bull de l'écurie, Red Bull de F1, voilà, donc avec déjà un pilote chez eux, qui est déjà partenaire, enfin, qui est déjà ambassadeur de la marque, donc voilà, on va dire que ça va dans la continuité, et puis évidemment, on rappellera que si vous buvez, celui qui boit ne conduit pas, voilà, moi je reste toujours un peu dubitatif sur ce type de partenariat, mais voilà, en tout cas, visiblement, c'est possible, ça se fait, donc voilà, Patron Tequila et la team Red Bull Racing, partenaire désormais. On continue les news business avec Pernod Ricard, qui a pris une participation minoritaire dans Eco Spirit, donc Eco Spirit, pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc c'est ce système d'éco-tot, comme ils appellent, donc voilà, de circuit circulaire, pour ne pas gaspiller des bouteilles, avec un contenant qui est re-rempli systématiquement, qui peut faire plus de 4 litres et tout, donc voilà, donc Pernod Ricard, qui récemment a d'ailleurs rejoint le portefeuille de marques distribuées par Eco Spirit, qui est maintenant et même investi dedans. Aux Etats-Unis, ensuite, on apprend que MGP, donc Luxco, via sa filiale Luxco, qui a fait l'acquisition de 100% d'une marque, d'une distillerie qui s'appelle Penelope, qui fait du bourbon, et là où la news est assez folle, c'est que c'est une marque qui a été lancée seulement en 2018, et Luxco, donc, vient de se payer ça pour 105 millions de dollars, et même avec des bonus, des histoires d'incentives en fonction des résultats, ça pourrait même se monter à 215 millions de dollars, voilà, d'ici quelques années. Donc voilà, Penelope Bourbon, encore un truc, je pense qu'en France, on n'a jamais entendu parler, marque toute jeune qui a 5 ans, 105 millions, c'est assez waouh les sommes qui peuvent être dépensées dans le domaine, je serais très curieux de savoir qu'est-ce qui justifie de telles valorisations, mais en tout cas, on voit que ça bouge assez régulièrement aux Etats-Unis, avec des rachats, des expansions, des développements, donc voilà, nouvelle en date, c'est MGP et Luxco qui font l'acquisition de Penelope Bourbon. Ensuite, je vous épargne ça sur le podcast, mais en tout cas, si vous êtes friands de savoir, de suivre un peu les résultats des différents groupes de spiritueux, en termes de CA et compagnie, il y a Rémi Cointreau, il y a Pernod Ricard, il y a Campari et Marie Brizard, qui ont tous communiqué là sur des résultats, que ce soit à 9 mois ou au premier trimestre, donc évidemment, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description, les sources sont évidemment, comme tout le reste que j'annonce dans le podcast, tout est sourcé sur la newsletter sur le site, donc distilnews.fr, vous pouvez checker tout ça. Petit shootout maintenant pour Vétro Elite, qui est partenaire en fait de Distil News, on a un petit partenariat là, pour faire des mises en avant dans la newsletter, donc un grand merci à eux de participer, de rendre possible et de rendre pérenne la newsletter, donc voilà, simplement pour mettre en avant qu'ils ont fait un projet qui s'appelle Radici, qui s'appelle Chromie, même qui englobe tout ça, en fait, ils réinventent un peu les couleurs traditionnelles des bouteilles, donc voilà, je vous invite à checker tout ça sur leur site, c'est toujours aussi bien illustré et tout, donc voilà, ça se passe chez Vétro Elite, donc si vous êtes producteur et que vous avez besoin de bouteilles, peut-être checker leur catalogue et tout, évidemment, n'hésitez pas à dire que vous venez de chez Distil News. Ensuite, on a Broudog, qui planifie d'investir 7 millions de pounds pour notamment moderniser sa distillerie, mais aussi refaire du branding sur différentes marques, ils sont en train de revoir, je parle bien de Broudog Distilling sur la partie spiritueuse, ils sont en train de revoir plusieurs de leurs marques, notamment en termes de vodka, de jean, avec le jean Lone Wolf, notamment, qui a revu sa bouteille là, un peu refaite, donc ils sont en train de retravailler tout ça, pour que ce soit plus sexy, j'imagine, et voilà, et puis peut-être mieux définir un peu les univers de chaque marque, par rapport à Broudog. Donc voilà, 7 millions de pounds en cours d'investissement, chez Broudog. Ensuite, toujours côté producteur, on a un petit projet intéressant que j'ai vu passer, c'est Famille Richie qui en fait a mis des fûts en vieillissement dans une grotte des Alpes-Maritimes, et le tout en fait par 70 mètres de profondeur, donc un vieillissement assez inédit il me semble, est en fait très intéressant, parce que donc c'est dans un climat avec une humidité assez folle, les fûts ont passé 16 mois, l'air de rien, et là où c'est assez fou, c'est qu'en fait on voit qu'ils ont récupéré là tout récemment les fûts en question, et ils ont constaté, là le chiffre est assez dingue, ils ont récupéré 30 litres de rhum supplémentaire, donc en fait, il y a une telle humidité dans la grotte, visiblement que le bois a carrément pompé l'humidité dans le fût, qui du coup a eu plus de volume, alors évidemment il a perdu en degrés alcooliques, mais voilà, donc on voit que l'expérience n'est clairement pas neutre, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont mettre ça en vente, un lot avec le même rhum, mais vieilli de manière plus conventionnelle, on va dire à l'air libre, pour justement pouvoir comparer les deux types de vieillissement, donc voilà, c'est Famille Ritchie qui fait ça. On retourne en Bretagne maintenant avec Alagnon, donc à côté de la distillerie Varengame justement, une nouvelle tonnellerie qui a ouvert, la tonnellerie Le Floc, ou tonnellerie du Trégor, qui a ouvert, et que j'ai, pareil, eu l'occasion de visiter, pas plus tard qu'hier, voilà, j'ai fait quelques photos, je pense que je partagerai tout ça sur Instagram, si vous les suivez, si vous les suivez, pardon, Distill News sur Instagram, n'hésitez pas, je vais publier quelques photos, mais voilà, très très intéressant, petit projet de tonnellerie qui est vraiment artisanal, on a pu voir le Benjamin, donc à l'œuvre, à la tonnellerie, c'est vraiment, ouais ouais, c'est du fait main, et ce qui est très intéressant, donc c'est que le projet, et de, et de, donc faire à peu près, peut-être, 400 fûts par an, là, notamment des 400 litres, plus particulièrement, et de le faire vraiment à façon, voilà, par le côté artisanal, il y a vraiment cette possibilité d'agilité, de tester des chauffes, de toutes sortes, de tester des formats même, de toutes sortes, même, on nous a expliqué qu'on pouvait faire toutes les formes de tonneau, dans l'absolu, donc voilà, donc un projet très cool, ça devrait notamment pouvoir alimenter, bah, Varengame, juste à côté, d'une cinquantaine de fûts par an, le reste étant destiné, bah, écoutez, à d'autres producteurs de la région, évidemment, s'il y a d'autres distillateurs, qui sont intéressés, ou même des brasseurs, potentiellement, ou même pour du cidre, ou même pour le, dans la viticulture, pourquoi pas, bah, écoutez, il y a un nouvel acteur, cette fois, en Bretagne, qui fait du fût, à façon, et de manière vraiment traditionnelle, donc très très intéressant, et je vous dis, je mettrai des photos sur Insta, donc vous pourrez voir ça en image, plus en détail, avec toute la machinerie, notamment, qui est vraiment, c'est un musée, le truc. Donc voilà, très très cool, ça s'appelle, donc la tonnellerie du Trégor, ou tonnellerie le floc. On reste côté production, et français, pour la suite, avec quelques petits projets de micro distillerie, qui voit le jour ces mois-ci, avec notamment, donc, Mézinc, une distillerie qui fait déjà pas mal de petites choses, et qui va, qui prévoit de distiller du whisky, très prochainement, bah, dès le mois de juin, en fait, et qui, en attendant, a déjà distillé, bah là, notamment sur un poste LinkedIn, on voit distillation d'absinthe, donc voilà, avec des plantes locales, donc, un projet à suivre. On a également, dans le sud d'Ardèche, une autre micro distillerie, qui a ouvert, qui s'appelle La Frappe, et qui a mené, d'ailleurs, un petit crowdfunding, récemment, avec succès, qui va lui permettre, d'aménager un peu mieux, le local, et de, de développer ses propres cultures, pour ses distillations. Et enfin, un autre projet, que j'ai vu passer, c'est dans la Creuse, et ça s'appelle, Le Compas, une distillerie, donc, qui a pour particularité, là, où c'est, c'est en fait, un couple qui vient du Benelux, qui lança, donc, un Belge, et une Hollandaise, il me semble, qui lance, donc, ce projet dans la Creuse, et ils ont déjà, ils proposent déjà, donc, un gin, et une vodka. Évidemment, donc, si vous voulez creuser un peu plus tous ces projets, voir un peu plus en détail de quoi ils retournent, je vous invite à checker les sources sur distilnews.fr. On enchaîne maintenant côté bar avec le World Class de Diageo qui a sorti un documentaire, en fait, qui s'appelle Spirit Becoming the World Best Bartender, un documentaire qui est sorti sur Prime Video, alors, malheureusement, sur la plateforme française, on ne peut pas y accéder encore, du moins, voilà, donc, je ne sais pas de quoi ils retournent, un peu sur tous ces droits un peu locaux, régionaux et tout, mais en tout cas, il y a un trailer qui est dispo sur YouTube, si vous arrivez à voir le docu, n'hésitez pas à me dire comment vous avez fait, en tout cas, moi, je vais creuser ça si je trouve une solution, parce que j'ai vu que même avec un VPN, ça ne passait pas, malheureusement, mais en tout cas, voilà, un petit docu qui suit notamment trois personnes, trois candidats au World Class, et un peu, on peut suivre les hauts et les bas de leur parcours au Diageo World Class qui est quand même là, qui reste la compétition de référence dans le monde du bar. Donc voilà, à suivre sur Prime Vidéo si jamais vous n'êtes pas en France, en tout cas, voilà. Côté compète, on a Chairman Reserve qui lance son Spice Lab, sa compétition Spice Lab, qui est un projet que je trouve assez cool, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'un concours de cocktail, mais d'un concours de Spice Rum, en fait, vous allez préparer et c'est ouvert aux France, c'est ouvert dans neuf pays, dont la France, donc vous pouvez vous inscrire actuellement si vous êtes bartender. Il ne s'agit pas donc de faire un cocktail, mais de créer en fait un rum épicé. Voilà, les candidatures seront examinées, il y aura un tour en mode digital qui va être fait, une finale, et ensuite, il y aura un gagnant qui aura le plaisir d'aller à Sainte-Lucie et réaliser pour de vrai sa recette qui sera ensuite distribuée internationalement, donc une recette de rum épicé. Du côté de la science, maintenant, on a un article de Rob Report qui a relaté une étude scientifique, une étude universitaire qui aurait trouvé le parfait ratio d'eau à ajouter à un whisky pour en libérer les plus belles notes aromatiques et apparemment, selon cette étude, pour ce que ça vaut, d'après moi, pas forcément grand-chose, mais il faudrait rajouter à peu près 20% du ratio du mélange pour obtenir la quintessence, je dirais, de votre whisky. Donc, ça a été fait sur une vingtaine de whisky, il me semble, dans l'étude, mais bon, voilà, pour ce que ça vaut, peut-être tester. Voilà. Sans transition, rappelle, je rappelle, je l'ai déjà évoqué dans le précédent podcast, mais vraiment, allez écouter l'épisode de Super Potion sur le Hellfest. Voilà. Je ne sais pas combien de fois je dis qu'il faut aller l'écouter, mais épisode très, très intéressant. Moi-même, j'ai publié sur Disneynews.fr donc un petit article et récap avec notamment les principales datas que j'en ai tirées. Donc, on parle de quasi un million, un équivalent d'un million de pintes de bière qui ont été recommandées pour alimenter tout ça. On aura des cocktails à la pression avec Cocorico sur le festival. Il y a 5 kilomètres de pipeline pour alimenter la vingtaine de bars du site. Des containers à gogo pour du cidre Magners. Enfin bref, vraiment très, très intéressant et surtout très impressionnant de voir la logistique puisque au-delà de commander toutes ces boissons, il faut aussi les délivrer à bonne température. Donc, vraiment, écoutez cet épisode, c'est très, très intéressant et puis moi, je vous ai mis un petit récap de quelques points clés sur le site également. Petite news IA, sinon, on arrive au bout du podcast. Petite news IA, c'était inévitable, il n'y a pas une semaine sans qu'il se passe quelque chose. C'est au Canada, Absolute Vodka qui a lancé en fait une espèce de campagne qui s'appelle Mixed by AI et qui en fait consiste à créer des visuels avec une IA de cocktails fictifs qui en fait ont été générés avec des mots-clés qui évoquent différentes villes, différents quartiers de Toronto, de Montréal et d'autres villes du Canada. Voilà, pour des résultats parfois très bluffants, parfois très créatifs mais tout ça avec un habillage absolu qui rend qui rend le tout très cohérent et au-delà de l'aspect visuel, ils ont également collaboré avec des vrais bartenders locaux pour concevoir aussi des recettes qui vont avec tout ça. Donc voilà, une campagne, sinon pour ce qu'on peut en juger du moins visuellement qui est très bien faite, je vous encourage à regarder ça sur le site dédié de Mixed by AI d'Absolute. Toujours le lien en description sur distilnews.fr évidemment. Et voilà, on arrive au terme de ce Distilcast. J'espère que ce n'est pas trop confus là, petit retour sans invité qui n'est pas forcément évident. J'en profite sinon pour rappeler qu'il y a des offres d'emploi sur le site également. Donc on a notamment en ce moment Maison Ferrand qui recrute à plusieurs postes. On a également Marussia Beverage qui cherche un assistant Global Brand Manager ou encore PWP Agence qui, comme l'avait dit Franck la semaine dernière, qui recrute également sur plusieurs postes. Donc tout ça est à retrouver sur distilnews.fr. Vous avez un onglet Job. Donc voilà, si vous cherchez un stage, une alternance ou un CDI, il y a quelques offres en ce moment. N'hésitez pas à y jeter un oeil. Évidemment, si vous-même vous êtes employeur et que vous avez des recrutements en cours, n'hésitez pas à les partager sur le site également. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501